La Vierge Marie Pendant l'heure qui vient, nous allons contempler la Vierge Marie à travers quelques œuvres d'art et avec elle apprendre à mieux vivre de son Fils. Nous sommes le jour où tout a commencé. La Vierge Marie est là, elle semble seule. Le décor est sombre, l'obscurité vient la frôler. On le voit, elle est revêtue d'un voile gris-bleu et nous sommes face à elle. Mais en fait, elle ne nous regarde pas. Elle regarde juste derrière nous. D'ailleurs, c'est de là que vient la lumière. L'ange est venu la visiter. La main droite de Marie exprime une sorte de crainte. Cette main révèle surtout son acceptation. Oui, la Vierge Marie veut vraiment que se réalise aujourd'hui la volonté de Dieu. Son attitude inspire le mystère, le sacré. Et si elle peut sembler bien seule, si elle peut avoir l'air presque figée, en fait, il n'en est rien. En effet, elle n'est pas seule. Nous sommes là devant elle. Et la scène n'est pas figée. L'ange vient la rencontrer. L'œuvre de Dieu est en train de s'accomplir. Et puis, vous avez dû remarquer que le livre des Écritures est ouvert. Ses pages sont traversées par un souffle léger. L'Esprit agit dans le cœur de Marie comme il agit dans chacun de nos cœurs. Nous connaissons bien le récit de la transfiguration. Mais en fait, cette scène est parfaitement incroyable. La montagne est un lieu familier et extraordinaire à la fois. Jadis, Moïse y a reçu les tables de la loi, ses fameuses paroles de vie. Jadis, le prophète Élie a rencontré Dieu là-bas. Il y a découvert que le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Il n'était pas non plus dans le tremblement de terre. Il n'était pas non plus dans le feu. Élie a découvert la présence de Dieu dans le murmure d'une brise légère. Aujourd'hui, sur la montagne, Jésus est resplendissant d'une lumière que personne n'a jamais vue. Moïse et Élie attestent la présence de Dieu. Les apôtres s'endorment, et tant mieux, parce que c'est lui, le Seigneur, qui est à l'œuvre. Ce qui se déroule dépasse de beaucoup ce qu'un homme, même le meilleur, pourrait accomplir. Et pourtant, les plus petits sont touchés. Les parents de l'épileptique peuvent enfin espérer la paix pour leur fils. Les disciples peuvent enfin trouver la réponse à leurs questions. Marie-Madeleine peut enfin contempler le visage. Le visage du seul homme qui comblera son cœur. C'est cette contemplation que nous sommes invités à vivre dès maintenant. Avec la Vierge Marie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La Vierge Marie est belle. Son doux visage est encadré par des cheveux ondulés. Son regard se pose sur une Bible ouverte. Elle la porte délicatement dans ses mains. Jadis, ce qui devait paraître devant l'Empereur s'avançait en silence, les mains voilées. Aujourd'hui, c'est dans le silence de sa prière que Marie veut contempler le Roi des Rois, le Verbe fait chair. Sa lecture n'est pas superficielle. Elle va et vient à travers les Écritures. La Mère de Dieu est vêtue d'un vêtement splendide. Le tissu épais est orné d'or, de perles et de pierres précieuses. On les retrouve pour la lourde couronne qui coiffe la Reine du Ciel, la Reine des Anges. Mais si on y prête attention, on remarque que cette couronne est toute particulière. Les trésors qui paraissent éternels sont magnifiés par des fleurs fragiles, des fleurs fraîches. Ce sont des fleurs du mois de mai, le mois de Marie. Chacune à sa manière nous fait entrer dans le mystère de cette Mère très aimante. Le lys de la pureté, de la virginité, la rose de l'amour le plus vrai, le plus entier, le muguet porte bonheur. Et puis il y a l'encolie, toute humble. Ses pétales se courbent et se penchent vers le sol. Toutes ces fleurs nous montrent que le plus beau des joyaux, ce n'est pas l'or et les bijoux qu'on enferme dans des coffres. Non, le plus beau des joyaux se reçoit dans un cœur pur, simple, humble, aimant. Et ce trésor, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Ce Jésus, on le découvre à travers les Écritures. On le découvre aussi à travers les sacrements de l'Église. Le retable de Gant nous le montre ainsi, la chape rouge sur les épaules et la tiare du pape sur la tête. L'œuvre grandiose nous présente ce même Jésus comme l'agneau victorieux de la mort. La beauté de la Vierge Marie, c'est la beauté de celle qui contemple la source de toute beauté. Tels les fleurs des champs qui s'abreuvent à la rosée du matin, Marie se renouvelle dans la contemplation de son Fils. Elle trouve sa joie en contemplant le Fils bien-aimé du Père éternel. La beauté de la Vierge Marie, c'est la beauté de la Vierge Marie, c'est la beauté de la Vierge Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus est adulte, vingt ans, vingt ans déjà depuis son éclatante leçon au Temple. Les docteurs de la loi ont maintenant tous fermé les yeux et dirent qu'ils avaient vu l'enfant Dieu. L'enfant est devenu un homme, fort, athlétique. A l'atelier, il a succédé à Joseph, le fils du charpentier et celui que les prophètes avaient annoncé. Écoutons le livre des nombres. Ce héros, je le vois, mais pas pour maintenant, je l'aperçois, mais pas de près. Un astre se lève, issu de Jacob, un sceptre se dresse, issu d'Israël. L'étoile, percée au-dessus des fenêtres, vient le confirmer. L'astre s'est levé. Bientôt, il préviendra les disciples et Saint-Luc nous le rapportera. Regardez le figuier, dès qu'il bourgeonne, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. A l'extérieur, l'arbre se part déjà des fruits à venir. Jésus, quant à lui, a déposé son turban de pourpre. Il est prêt à cindre la couronne d'épines. Nous y sommes, le royaume est là. Dans la lumière chaude de ce début de soirée, le Christ se dresse. Tourné vers le ciel, poussé par l'esprit, il exulte. Et l'ombre du Fils bien-aimé se porte sur les outils de menuisier, sur le bois, sur les poinçons et les tenailles. Marie vient d'ouvrir le coffre. Elle y retrouve l'offrande des mages. L'or du roi des rois, l'encens depuis toujours réservé à Dieu, et l'amire, concédé au supplicier. Il paraît que cela atténue les souffrances. L'amire, on l'utilise aussi pour préparer le corps du mort. À cet instant, la Vierge aperçoit la silhouette du crucifié. Son sang se glace, mais surtout, elle acquiesce. L'amire, on l'utilise aussi pour préparer le corps du mort. L'amire, on l'utilise aussi pour préparer le corps du mort. Marie se souvient. Elle se souvient de la visite de l'ange, de l'enfant Dieu qu'elle a accueilli dans ses bras. Elle se souvient de sa foi et de sa joie. Elle a aimé entendre les récits des apôtres qui rentraient de mission. Elle a aimé les écouter quand il rapportait les gestes et les paroles de son fils. Ses récits, elle les redoutait aussi. Autant son cœur se réjouissait, autant il se serrait. Marie avait bien compris qu'un glaive allait transpercer son cœur de mer. Elle a toujours su, elle a toujours cru, que la lumière était plus forte que les ténèbres. Marie se souvient aussi de cette nuit où la chair de sa chair a été méprisée, moquée, défigurée. Elle connaît ceux qui se sont enfuis. Elle connaît ceux qui ont trahi. Dans son cœur, il n'y a aucune tristesse, pas de rancune, pas de nostalgie. Elle sait que le Verbe fait chair est vivant. Elle sait qu'il est victorieux de la mort, pour toujours. Aujourd'hui, Jésus est présent dans l'Eucharistie. Il est celui qu'on retrouve à la messe. Devant cette hostie, Marie ne ressasse pas de vieux souvenirs. Ce qu'elle garde en mémoire est enraciné dans l'offrande et la résurrection de son fils. Regardez bien, Marie ne se tient pas à genoux. L'attitude habituelle quand on adore Jésus présent dans l'hostie. Non, elle se tient debout. Elle est déjà ressuscitée dans son fils, dans le fils bien-aimé du Père. Ce fils qui reçoit tout, celui qui donne tout. Rien ne retient Marie dans le passé, ni ses joies, ni ses peines. La mère de l'Église est toute tournée vers l'avenir, vers la vie éternelle. Cette vie que le Seigneur Jésus est venu semer dans le monde, dans notre monde. La mère de l'Église est toute tournée vers l'avenir, vers la vie éternelle. La mère de l'Église est toute tournée vers l'avenir, vers la vie éternelle. La mère de l'Église est toute tournée vers l'avenir, vers la vie éternelle. La mère de l'Église est toute tournée vers l'avenir. La mère de l'Église est toute tournée vers l'avenir. La mère de l'Église est toute tournée vers l'avenir. La mère de l'Église est toute tournée vers l'avenir. La mère de l'Église est toute tournée vers l'avenir. La mère de l'Église est toute tournée vers l'avenir. « C'est surtout la première fois qu'il va nous offrir un signe fondateur. » La bonne mère a remarqué que le vin commence à manquer et elle prie son fils de faire quelque chose. Ses mains sont jointes, vous savez, comme celle du vassal qui les place entre les paumes de son Seigneur. « Celui qui se décide à joindre les mains renonce à agir par lui-même, sans retour. » « De son côté, Jésus esquisse un geste. Il parle et il bénit. En fait, chez lui, c'est tout un. » Un serviteur verse déjà une grande quantité d'eau. Bientôt, le vin va couler en abondance. Le maître de cérémonie présente une riche coupe d'or. Le jeune marié va pouvoir enlever le couvercle et goûter le précieux breuvage. Un détail peut sembler intriguant. Le jeune époux parle en même temps que Jésus. Ses gestes accompagnent son discours. Et les mains de l'épouse, tout comme pour la Vierge, expriment la confiance, la gratuité. La ressemblance est frappante, comme dans un jeu de miroirs. Et ce n'est pas tout. Une deuxième coupe, plus sobre, fait écho à la coupe d'or. Et l'homme, dans le jardin, a l'air de nous faire signe. Il nous fait signe comme s'il voulait que nous goûtions, à notre tour, le vin de la noce. Certains pensent que c'est l'artiste en personne. Notez comme la table est sobre. Ce n'est pas un mariage comme un autre. Une grande nappe blanche et auprès du calice une miche de pain. Quelques linges accompagnent l'ensemble, comme sur l'hôtel préparé pour la messe. Nous y sommes, de reflet en reflet, d'image en image. Nous sommes invités à prendre place au repas des noces de l'agneau. Nous sommes invités à nous laisser enseigner par Marie. La mère de l'Église nous apprend à nous abandonner à son Fils, à brûler de son feu. Elle nous apprend à l'écouter, à recevoir le Verbe fait chair. Elle nous apprend à venir nous abrever à la source de vie éternelle. La mère de l'Église La mère de l'Église La mère de l'Église Tout le monde est là, rassemblés, enfin. Sous le grand manteau de la Vierge, nous pouvons en reconnaître du monde. Le clergé est bien représenté. Le pape, avec sa tiare, est accompagné d'un de ses frères évêques et d'un cardinal aussi. La mitre du premier et le vêtement rouge de l'autre nous permettent de les distinguer facilement. Un moine à la bure sombre prie avec eux les mains jointes. De l'autre côté, l'empereur, un roi, une reine et tant d'autres ont adopté le même geste. Ils s'en remettent à la mère de Dieu. Mais ne croyez pas que l'abri maternel est réservé à quelques-uns. La mère de l'espérance se tient paisiblement. Rien ne semble pouvoir la faire vaciller. Son visage serein nous regarde. Et nous pouvons déjà nous joindre aux deux époux. Ils sont agenouillés devant leur prie Dieu, un psautier grand ouvert. La scène a quelque chose de déjà vu. Peut-être un arbre avec toutes ses branches. Ou plutôt une vigne. Une vigne aux nombreux sarments. Et deux grandes figures nous livrent la clé. Ils ont bien compris l'enjeu. Ils ont reconnu celui qu'on ne voit pas ici. Jean-Baptiste désigne à nouveau l'agneau de Dieu. L'apôtre Jean se réjouit de la présence de celui qu'il aime tant. Et surtout de celui qu'il a tant aimé jusqu'au bout. Et qui n'arrêtera jamais de l'aimer. C'est le Christ que nous contemplons ici. Il est le corps que nous en sommes les membres. Il y a bien longtemps, la Vierge Marie a pris soin du Fils bien-aimé du Père, son propre Fils. Elle l'a protégé. Il a grandi sous son ombre. Comme elle-même a grandi à l'ombre de l'Esprit-Saint. Aujourd'hui, la mère de l'Eglise continue de veiller sur son enfant. Et nous pouvons grandir sous son aile. Avec elle, nous pouvons nous conformer au Christ de plus en plus. Le corps peut continuer à grandir, à s'épanouir, unis dans un même amour. Le corps peut continuer à grandir, à s'épanouir. Le corps peut continuer à grandir, à s'épanouir, à s'épanouir, à s'épanouir. Sous-titrage Société Radio-Canada La scène a quelque chose d'affligeant. Un ange se tient la tête entre les mains. Deux de ses compagnons ont croisé les bras. D'un côté, ils semblent se protéger. Mais leur regard est tourné vers l'indicible. Ils contemplent et ils prient. Saint Jean n'est pas perdu dans sa méditation. Sa main tendue, loin de s'opposer, accueille ce que ses yeux ont contemplé. Une autre créature céleste se masque la moitié du visage, comme pour ne pas voir. Le spectacle est insupportable, mais il est beau aussi. Le Christ est là, étendu de tout son long. Ses paupières se sont fermées. Celles de Marie, alourdie par les larmes de ses dernières heures, ne veulent pas abandonner. Le visage de la mère et du fils sont presque collés. L'extrême pâleur de la Vierge contraste avec le teint sireux de Jésus. De sa main diaphane, elle soutient le bras du supplicier. C'est assez étrange, mais elle paraît le supplier, lui qui a tout perdu. Dieu le Père soutient aussi son Fils, le Bien-Aimé. Sa face est paisible. N'allons pas croire qu'il est indifférent ou absent. Il suffit d'observer la force de son geste pour être convaincu de sa présence. Certes, il ne regarde pas l'agneau immolé. Mais c'est parce qu'en Dieu, il n'y a aucun retour sur soi. Tout est donné. La colombe de l'Esprit peut voler librement. Si les visages de Marie et de Saint Jean sont placés comme en miroir devant la Trinité, il en est de même pour les couleurs et d'une manière assez subtile. La Vierge est enveloppée d'un vêtement bleu profond, comme le manteau du Père. Elle est déjà au ciel. Elle vit de Dieu. Ses yeux voient l'invisible. Elle sait qu'elle peut encore prier son Fils. Elle sait qu'il est l'amour qui se donne. Le disciple que Jésus aimait est comme baigné dans le sang du crucifié. Ce sang qui coule généreusement. Dans un geste délicat, un ange tient un bout du périsonium. Ce linge est censé cacher la nudité du Christ. L'extraordinaire finesse du linge ne masque rien. Elle dévoile plutôt le mystère. Le sang du Sauveur est versé en abondance. Et il ne salit pas le fragile tissu. Ce sang, c'est l'eau vive qui purifie. Si le messager de Dieu se détourne du spectacle, il attire notre attention. C'est maintenant à nous de regarder. De contempler ce flot qui défie les lois de la gravité. Il passe à l'endroit même de la circoncision. N'en doutons pas. Le Seigneur Jésus a sauvé tout ce que nous sommes. Il a lavé toutes les générations, marquées par la faute de nos premiers parents. Toute l'humanité en somme. Et la prière de Marie, la mère de la miséricorde, la mère de la consolation et des affligés, nous fait entrer dans la vie nouvelle. Le Seigneur Jésus a sauvé tout ce que nous sommes. Le Seigneur Jésus a sauvé tout ce que nous sommes. Il a lavé toutes les familles. Le Seigneur Jésus a sauvé tout ce que nous sommes. Sous-titrage ST' 501 Nous arrivons à la fin de notre parcours. Une nouvelle fois, la Vierge Marie nous présente son Fils. La mère et l'enfant siègent sur un trône antique, au milieu de belles tentures. Il y a quelque chose d'impérial, et même d'éternel, mais pas comme on l'entend souvent. Le petit est presque à portée de bras, tout nu. Ses mains étendues nous accueillent. Elles nous rappellent aussi la passion. L'amour de Dieu est sans limite. Deux détails vont désormais accompagner notre route. Tout d'abord, les yeux de Marie sont baissés. Ce n'est pas elle qu'elle veut nous annoncer. C'est son Fils. Si elle repose sur un trône, c'est pour être elle-même le trône de celui qui vient. Elle laisse agir l'esprit dans son cœur et dans le nôtre. L'autre détail, c'est son pied nu qui dépasse de ses riches vêtements. C'est avec tout ce qu'elle est que la Vierge se met au service de celui qui l'a visité. C'est avec une grande pureté, avec beaucoup d'humilité, qu'elle s'est engagée à la suite du Seigneur. Marie, modèle du disciple, nous invite à prendre la route à notre tour. Le chemin est déjà tracé, c'est Jésus lui-même. Elle nous invite aussi à prendre part à l'annonce de l'Évangile. Là encore, les mots sont tout trouvés. C'est le Verbe fait chair, la parole du Père éternel. C'est le Verbe fait chair, la parole de l'Évangile. Abonnez-vous ! Avant de nous quitter, nous pouvons nous tourner ensemble vers la Vierge Marie. Nous pouvons, avec toute l'Église, redire les mots si simples et si puissants de la prière du chapelet. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.